... Et vous avez de l'adolescence chez vous ? Oui, on s'est fait recommander par une amie une fameuse pièce de théâtre qui joue à Paris qui s'appelle Comment élever un ado en appartement. C'est très bien, ça donne de bons conseils. Et alors, en résumé ? En résumé, vous ne le nourrissez pas, ça ne coûte pas cher parce qu'il fait de l'ordi. Ça va bien. Il faut bien qu'il mange, qu'il fasse pipi, qu'il casse, tout ça, non ? Pas de miettes dans le clavier, ça n'est pas de temps. Très bien. Super. Après, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce que ça s'arrête ? Parce qu'on aurait bien récupéré l'ordi. Pareil, je pense. Sois, je m'en fous un peu. Je t'en fous un peu. On en a cinq à la maison. Ah ouais, non mais... Nous n'avons pas les mêmes valeurs bourgeoises. Non, je ne suis pas bourgeois. Il y en a deux de 44 ans. Bonignon. Moi, c'est comme moi, je mange, je vais à l'ordinateur, je me lève à 11h, j'ai envie de tuer mon père. T'as tout bon ? Je suis à toutes les cases. Et à quel âge ça s'arrête, l'adolescence ? Eh bien, c'est vous. Ah, moi ça s'est arrêté très vite mon brave monsieur, j'ai été engrossée et puis c'était fini. Ah non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment l'adulte doit-il se comporter ? En fait, quoi qu'il arrive, ne surtout pas baisser les bras. Ne surtout pas baisser les bras. Être toujours là, quoi qu'il arrive, montrer le cap. Le cap. Voilà. Et une autre chose qui me venait... Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, voilà, c'est ça. On peut aussi laisser passer ces années, parce que c'est des années qu'il faut passer. De toute façon, voilà, je crois que les adolescents, d'ailleurs, ne sont pas forcément très heureux en adolescence. Pas toujours, en tout cas, depuis l'heure. Oui, dernièrement, j'en entendais qu'il y avait eu des mauvais passages. Moi-même, je me rappelle. Moi-même, je me rappelle. Pas toujours facile, non, bien sûr. Bon, alors, peut-être qu'il faut laisser passer et puis un jour, ça s'arrête. On disait ça tout à l'heure. Quand ça s'arrête ? Eh bien, quand on devient adulte. Et qu'est-ce que c'est qu'être adulte ? Ah ! Adulte. Responsable. Responsable. Faire des choix. Toutes ces choses-là. C'est de l'héroïsme tous les jours d'être adulte. C'est un sacré truc. Il faut qu'il ait un interlocuteur en face, pour qu'il puisse exprimer tout ce qu'il... Il faut qu'on le laissait faire en face, comme un interlocuteur. Non, mais si personne ne le regarde, il va mettre un zèle inouï à montrer qu'il est en crise et tout. Et si tout le monde s'en fout, si personne ne le regarde, le pauvre, c'est terrible. Non, mais enfin, de toute façon, il se débrouille très bien pour qu'on le regarde. C'est vrai ? Ah bah, oui, même, on serait quand même vraiment aveugle, ou on ferait exprès, si on ne le voyait pas, son espèce de démarche, blé blé blé. Vous qui êtes médecin, il y a des cachets contre l'adolescence ? Ouais. Une bonne paire de claques ! De quoi ? Ah, c'est d'être adolescent toute sa vie ? C'est l'autre problème, c'est ceux qui n'ont pas bien fait, vraiment, l'adolescence, alors on a jusqu'à là. Moi, j'en connais à 65 ans, je ne te dis pas ce qu'ils font, mais si je le disais, si je balançais comme ça à la télé... Mais je ne sais pas le fait ! Oui, mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas ! Mais là, on n'a pas le droit de le dire. Non. On n'en parlera pas, devant la caméra. Ah ben non, mais on sait très bien de qui on parle. Exactement. Même parmi les hommes politiques. Non. Oui, oui, oui.